Le changement c'est maintenant Congo Nord TV, reportages, interviews, concerts, baptêmes, mariages. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme pour nous servir de l'information, la vraie information. Comment ça va ? Ça va très bien. Pas bien du tout, je veux dire. Parce qu'en Guyane, comme je l'ai dit à votre ministre, pas de police, pas de justice, les frontières, pas ce soir, monsieur le Président. Pour savoir que les gens rentrent tous les jours. Mais vous m'avez écouté hier ? Non, je ne vous ai pas écouté. Ah, vous devriez alors ? Non, mais ce que vous avez dit, vous n'avez pas le réalisé. Vous le dites, mais vous n'avez pas le réalisé. Sur le pont. Déjà, vous savez quoi ? Monsieur, le mieux, quand on vient interpeller quelqu'un, en particulier le Président de la République, c'est d'avoir écouté ce qu'il a dit la veille. C'est mieux. J'ai écouté. Alors, vous m'avez écouté, vous aimez me dire le contraire. La deuxième chose, si vous m'avez écouté, vous ne pouvez pas, je ne peux pas vous laisser dire qu'il n'y a pas de police, pas de gendarmerie, pas de justice ici. Il y en a une. Il y a l'État républicain. Les défis, simplement, ils sont immenses. Parce qu'il y a une insécurité galopante et il y a des migrations clandestines. J'ai annoncé hier des mesures très fortes sur ce sujet. Non seulement un renforcement des moyens, que je tiendrai, puisque je les tiendrai avant le premier semestre 2018. Je ne vous ai pas fait de grandes annonces sur le commissariat, mais dès le début d'année prochaine, les travaux commenceront et les contrats seront passés en décembre. Et au-delà de ça, on va changer les règles pour le RSA, pour le droit d'asile, pour justement serrer davantage les choses et lutter contre les migrations clandestines. J'ai dit, le RSA, je ne donnerai plus en liquide aux gens qui viennent pour cela. Il sera repris par l'État et on demandera 15 ans de ce sujet. Ça va vous changer les choses. Le droit d'asile, en deux mois, et on ne donnera plus l'aide au droit d'asile au bout des deux mois quand il y a un rejet. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Je comprends la colère, mais il faut faire collectivement attention si vous êtes un grand-mère. Moi, c'est ce que j'ai dit. Les gens, cagoules, ce n'est pas une bonne chose. Vous, vous n'êtes pas cagoulés, vous êtes face à moi. C'est pour ça que je vous parle. Vous voyez une cagoule, je ne vous parlerai pas. Je n'ai pas cagoulé. Et quand je vous dis pas de police, il faut faire attention aussi. Je vis sur le territoire. Je vois tous les jours des jeunes qui font des braquages. Tous les jeunes. J'ai appelé M. le procureur. Les mêmes qui font les méfaits aujourd'hui. Donc, il n'y a pas tous les jours, M. le président. Je sais bien. Il y a 10 fois plus d'homicides qu'en hexagoniste. Tous les jours, il fait des braquages. Le petit jeune, il est là toujours. Il est en train de faire une équipe pour faire ça. Que ça ? Des braquages, des vols, des quoi ? Nous n'en parlons même pas, M. le président. Il y a des gens qui font de la drogue. Vous voulez un conflit comme référentiel à toi ? Bah non, je l'ai vu hier. Vous savez, je suis à l'électrique hier, dès le début. Vous n'avez pas été au bon endroit. Vous n'avez pas été au bon endroit, M. le président. La drogue, je l'ai vue. Et le reste aussi. Vous n'oubliez pas. Lorsque vous étiez pour la présidentielle, vous avez dit que vous avez respecté les accords de Guyane. Vous avez dit que vous avez respecté le plan d'Isonien. Là, vous dites que vous n'allez pas respecter. Vous avez dit que vous avez même dit que vous avez... Je vous dirais beaucoup plus loin. Oui, j'ai dit. Beaucoup plus loin que... Non, j'avais été interpellé par le maire de Courroux. J'avais dit que je respecterais le premier volet. Ce que je fais au centimes, c'est même voter d'ores et déjà dans la trajectoire budgétaire de l'État. Et je lui ai dit, c'était à la télévision, que sur le reste, on verrait, mais qu'il faut garder les projets. Et le gouvernement précédent, comme le président précédent, ne s'était pas engagé sur les 2 milliards. Mais au-delà de ça, moi, je veux un peu qu'on change de mentalité collective. C'est-à-dire que si je mets de l'argent et qu'on ne règle pas les vrais problèmes, ça ne sert à rien. Mais je le dis, je le dis. Donc c'est ce changement de mentalité. Je le dis à votre ministre. Si vous m'avez entendu hier, c'est ce changement de mentalité que je veux. Je le dis à votre ministre. Donc moi, je salue la démarche, mais ce que je veux, c'est aussi que les gens comme vous, la population, coopèrent beaucoup plus avec la police. En dénonçant, en structurant. Encore, on coopère beaucoup plus. Encore plus, ça, je compte sur vous. On en fait beaucoup plus. Nous, on met des moyens. On va mettre des moyens, on renforce. Avant-hier, on a ratifié l'accord avec le Surinale. Ça fait des décennies qu'on attendait. Parce qu'on s'est bâti pour ça. De coopération policière. Parce que j'ai pas voulu que le président vienne ici, quand j'étais là, tant que c'était pas ratifié. Comment vous pensez ? On a des fusils en Guyane. Vous attendez moi, on a des fusils. Mais je viens de les voir, je suis d'accord. À 2 km, il n'y a pas de réseau. Si on fait un accident sur la route, pas de réseau. On est mort, monsieur le président. Comme ça, si vous m'avez entendu, l'engagement est pris. 40 millions d'euros pour déployer un nouveau réseau. 40 millions, mais il va falloir là aussi faire du satellitaire de basse altitude. Donc ce que je veux qu'on comprenne, moi je respecte, et je respecte en particulier des gens comme vous qui sont engagés et calmes. C'est que je vous prends pour un imbécile, c'est que je vous dis que je vais vous mettre 2 milliards sur la table. Parce qu'il n'y a pas de calendrier. Parce qu'en fait, les 2 milliards, tout le monde dit, c'est dans 10 ans. Mais dans 10 ans, ça ne va pas régler vos problèmes. Parce que si à côté de ça, on ne met pas des procédures simplifiées, si on ne change pas de philosophie profondément, ça ne sert à rien. Donc il faut endiguer la menace beaucoup plus fortement, changer les règles, simplifier les procédures pour aller plus vite, et avoir des rendez-vous, mois après mois, sur chacun de ces sujets. C'est ça ce que je veux faire, moi, avec la Guyane. D'accord. Moi aussi, une dernière chose. Vous savez, votre communication d'hier n'a pas été bonne, monsieur le président. Elle n'a pas été favorable à ceux qui voulaient qu'on fasse du show ici. Les Guyanais qui vous regardent, ils n'ont pas été satisfaits. Parce que vous avez été dans l'espoir. Où est-ce qu'il y a des tueurs, des braqueurs, des voleurs, vous les avez tirés, vous avez été au village noir, c'est des putes, excusez-moi l'expression, c'est des putes qui sont là. Qu'est-ce que je leur ai dit, vous m'avez entendu ? Mais qu'est-ce que je leur ai dit ? Les honnêtes citoyens qui viennent sont à Gaulle. On n'est pas à Gaulle, vous avez vu, monsieur le président. On est venus, ils sont à Gaulle. On se les a demandé plusieurs fois. Mais audience à la présidente. Tous ceux qui ont demandé audience ont été reçus par mes conseillers. Non. Tous. Ils n'ont pas été reçus. Si. Tous. Qui a été reçu ? Le collectif a été reçu hier soir par mon conseiller. Non, non, non. Monsieur le préfet, qui a été reçu, s'il vous plaît ? C'est monsieur Morset qui a été reçu. Avec Sanislas Cazel. Je vais vous détenir parce que vous faites nous comme la source, monsieur le président. On nous a dit que la police, le commissaire est venu voir parce qu'il y a des heurts qui se passent au village chinois. Des jeunes sont en train de casser des caméras. C'était bien parce qu'il faut que toute la population tourne ça. Donc on a été pour essayer de gérer ça. Lorsqu'on arrive, on voit votre conseiller. On voit votre conseiller. Donc on n'a jamais dit que c'est le conseiller qui est là. Non. On nous a dit que... Peut-être pas vous, mais mon conseiller a reçu toutes les délégations. Oui, j'étais là. Donc ne dites pas le contraire. C'est moi qui étais là. Et donc ne dites pas le contraire. Je vous explique la démarche. Mais moi, je vous ai cru qu'il a été reçu. On a été pour l'aider de la police. Après, il y avait des citoyens qui étaient tout à fait calmes. Il y avait des gens comme vous qui ont des revents de questions légitimes. Et je n'ai aucun problème pour en parler. Moi, j'en parle toujours et je vais toujours au contraire. Mais il y avait des gens en cagoule et il y avait des gens qui cherchaient de l'action violente. Quand est-ce ? Avant-hier soir et hier après-midi. Et vous le savez très bien. Personne n'a pas voulu dire. Si. Aucune personne. Monsieur, vous le savez très bien. Aucune personne. Donc, moi, tous les gens qui ont de la violence et qui mènent des cagoules, je ne les vois pas. Les gens qui ont comme vous, qui portent avec honnêteté un discours et que je peux regarder en face, je leur explique mes accords, mes désaccords, mes engagements. Je ne fais pas de promesses en l'air. Je prends des engagements, je les tiendrai. Donc, voilà. Comment vous vous appelez ? Je vous avais acheté. C'est le patron des... Eh bien, voilà. Il était un ségrère-cement. Non, non, non. Il était un ségrère-cement. Non, non, non. Ce n'est pas bien de ne pas dire de même pas bien. On nous a dit, on nous a dit pour aider la police. Parce que nous, on aide la police. C'est ça le problème. D'accord. On nous a dit de venir à le commissariat pour aider la police. Et on a vu votre conseiller qui était là. Mais on n'a pas été pour voir votre conseiller. Il faut faire la différence. C'est trop compliqué pour moi. Moi, je sais que j'ai demandé à mon conseiller de recevoir une délégation. Il faut démentir ça. Démentir ça. Mais moi, je peux vous dire que je suis ici. Je vois tout le monde. Je prends des engagements. La parole de l'État est tenue sur le 1er 100. Mais pour le reste, je vous demande, moi, de travailler d'ici fin janvier. Il y a des astrages. Je peux faire remonter tous les projets. Et vous verrez, au printemps prochain, il y aura des annonces. Moi, je vous demande de refaire la police, la justice reprendre sa place sur le territoire. Mais vous m'avez entendu déjà annoncer. Parce qu'ils sont dépassés. Je mets des moyens. J'accélère les moyens. Je t'ai dit, on verra. Mais je change les règles. On verra. Je change les règles. Le changement, c'est maintenant. Congo Nord TV. Reportage. Interview. Concert. Baptême. Mariage. Pour immortaliser vos événements, nos chroniqueurs et chroniqueuses feront encore du professionnalisme. Pour nous servir de l'information, la vraie information.